Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal. Alors je vous en parle depuis quelques jours, depuis notamment la rupture ici des 4810 points qui s'est faite ici sur un gap haussier. Nous avions un objectif de retour ici sur la zone majeure des 4897 points. Et bien ces choses faites ce matin, puisqu'après avoir testé ici la zone de support, et bien l'objectif ici est validé dès l'ouverture, puisque l'ouverture qui s'est faite à 4895,59 a validé avec quelques points une hausse qui est venue immédiatement chercher cette zone d'objectif. Alors la configuration maintenant elle est très simple. On est sur un point ici qui en cas de cassure pourrait nous donner un signal de retournement sur la tendance court-moyen terme. Donc nous avons cette zone 4897 dont nous pouvons penser qu'elle aurait pu être repositionnée depuis ici que nous avions eu les deux points bas ici, avec donc des cours qui plafonnaient sur la zone des 1880. On est sur une zone, donc on peut avoir une latence de quelques points, voire même quelques dizaines de points. Toujours est-il que techniquement, le signal ici est très intéressant puisqu'il intervient en plus sur un gap haussier. Donc le signal technique ici est renforcé par cette configuration de gap que nous avons ce matin. Du point de vue des indicateurs techniques, on retrouve ici une dynamique légèrement haussière sur le MACD dont les histogrammes se réorientent à la hausse, et puis le RSI continue à évoluer d'une manière quasi horizontale juste sous sa zone de surachat. Alors la configuration ici où on le voit, elle est plutôt haussière, il n'y a aucune information d'excès, on a un nouveau plus haut significatif après un test ici de cette zone de support, de la moyenne mobile 20 exponentielle, suite à un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Donc tous les éléments sont réunis pour avoir un signal intéressant de poursuite du mouvement haussier. Maintenant il faut voir un petit peu, un peu plus sur le moyen terme, et nous y reviendrons ce soir, pour voir un petit peu, je dirais, les enjeux de cette hausse. Alors on a un gap ici à combler, nous avions ici sur cette bougie un point haut significatif à 4935 qui ne permettait pas de combler le gap ici puisque nous avions un plus bas sur cette bougie à 4941. Sur la poursuite ici de ce mouvement, c'est cette zone ici où on avait eu de nombreux gaps qui avaient donné une impulsion baissière donc de rupture de cette fameuse zone des 4897 points qui était le point bas précédent, et donc c'est maintenant ces niveaux qu'il va falloir venir chercher. Alors premier niveau intéressant, et bien ça sera justement la rupture éventuelle de cette zone des 4935 points, voire le comblement ici du gap que nous avions là. Et puis dans la lignée, et bien un retour, vous voyez, sur cette zone horizontale 4980 qui a été majeure sur la dernière phase ici. Vous voyez, on a ici pas mal d'ouverture de gap, une zone de support qui devient résistance, ouverture de gap, on devient support, toujours support, gap, gap, on gap, résistance. Donc là, la prochaine zone des 4980, elle va aussi être intéressante si la première zone ici que nous avions eu de gap qui avait été comblée partiellement, était atteinte. Ce seront les prochains objectifs donc de la dynamique de ce trend. Maintenant, pour la journée, pour aujourd'hui, il va vraiment falloir valider cette zone des 4897 comme support. Pour cela, plusieurs éléments. Déjà, le comblement éventuel de ce gap. Alors, soit on comble, on clôture en dessous. Et dans ce cas-là, attention, on pourra avoir un gap d'épuisement qui pourra amener à une rupture ici de ce support oblique. Soit on reste bien ici au-dessus de ce gap. On le comble, mais on repart à la hausse. Et dans ce cas, on aura un signal qui sera confirmé vers une poursuite du mouvement haussier. Voilà donc pour ce matin et donc les points à surveiller pour cette journée. Alors, du point de vue macroéconomique, ce matin, nous aurons comme chiffre majeur l'IFO, le chiffre du climat des affaires qui sera dévoilé en Allemagne. Nous aurons des chiffres de l'immobilier du côté de l'Angleterre qui seront donnés à 10h30. Et puis à 14h30 du côté des Etats-Unis, nous aurons le chiffre de commande de biens durables qui sera diffusé. Donc 14h30, ça sera en plein Trading Live qui, je vous le rappelle, commencera à 14h. Et puis à 16h, nous aurons les chiffres de l'immobilier avec les ventes de logements neufs. Voilà donc pour cette séance. Passez de bons trades. On se retrouve donc à 14h pour le début du Trading Live à partir du chat du site boursicoté.com